Sous l'impulsion de l'autorité provincielle, Masukese Nififi, une forte délégation conduite par le ministre des ITPR, Paulin Kalaoukalend, et son collègue des transports et voies de communication énergie, Jules Kabwit, qui avait dans leur suite l'ambassadeur de la Zambie en République démocratique du Congo. Cette délégation avait pour objectif d'inspecter les tronçons routiers et coloisis jusqu'au poste frontalier de sa cabine vers la Zambie. La délégation ministérielle s'est arrêtée au niveau de la rivière Mononweschi, où des études sont en cours bien avant qu'un pont soit jeté. Ça nécessite un pont. C'est pour cela qu'on a fait le détournement. Il faut qu'on visite le pont. Ensuite, la délégation a poursuivi son safari jusqu'à sa cabine, mais juste avant d'atteindre le point des chutes, l'état désastreux de la route a offert du spectacle au convoi ministériel. Les travaux de construction et de réhabilitation de cet axe routier demeurent indispensables dans l'optique de renforcer des échanges économiques entre les deux pays, a laissé entendre le chef de la délégation. Oui, aujourd'hui, depuis le matin, il a plu à l'autorité provinciale de nous envoyer de Coloisi jusqu'ici à la frontière avec la Zambie. Nous sommes venus à sa cabine pour une simple mission qui est justement celle de constater l'état de la route. C'est la mission première, l'état de la route de Coloisi jusqu'ici. Nous avons une distance raisonnable entre Coloisi jusqu'ici à la frontière, moins de 70 kilomètres de Coloisi jusqu'ici. Alors, comme vous voyez, à côté de moi, nous avons l'ambassadeur de la Zambie, le consul. Ils nous ont accompagnés dans cette mission et avec quelques experts pour voir l'état de la route et envisager comment nous pouvons mettre en état cette route. Les travaux vont commencer dans un bref délai. Juste le temps de mener des études. Nous voulons bien commencer cette route. C'est vraiment une route qui présente, qui a beaucoup d'intérêt. Et le gouvernement provincial pense bien réhabiliter et construire cette route pour que le trafic soit rétabli sur cette route. Avant de quitter sa cabine, le ministre Paulin Kalaou a échangé avec les responsables des différents services œuvrants à la frontière. La mission terminée, cap vers Coloisi avec espoir de relancer les travaux dans un futur proche.